Comment accompagner jusqu'au terme de l'existence une personne dont on a le sentiment que la relation est de plus en plus compliquée, difficile, et la réciprocité de la relation complexe. Et pour les proches, comme pour la personne, comment arriver, comment parvenir à un accompagnement de qualité. Voilà, ça c'est un peu le principe général de cette rencontre. Je vais donner la parole à Catherine Olivet, vous la connaissez, elle est capable de vous faire une conférence de 9h15 jusqu'à 23h ce soir, sans interruption et même sans boisson. Donc je lui ai juste prescrit une chose, c'est vraiment une introduction de 2 minutes, et ensuite je donne de suite la parole à Armel Debrun. Bonjour, il est toujours très coquin avec moi. Juste simplement, il faut dire que vous avez probablement eu accès sur le site internet aux communiqués de presse qu'Emmanuel et moi avons donnés sur cette pandémie grippale et le regard qu'on peut vous poser sur la réaction de notre société vis-à-vis de nos malades. Moi j'ai été foudroyée par le fait que tout ce qui était structuré, structurel, organisé, organisable en masse avait été soigneusement fait, préparé et anticipé, l'école, l'hôpital, et puis nos centaines de milliers de personnes vulnérables, particulièrement vulnérables, qui elles vivent à domicile grâce à leurs aidants familiaux. Et bien ceux-là, ce sont des citoyens qui sont laissés dans la plus totale solitude, alors même que leur vie à domicile repose dans un équilibre extrêmement fragile sur justement la présence des aidants familiaux, et bien on ne sait rien, rien n'a été anticipé, rien n'a été préparé, il n'y a pas de message en direction de la société pour savoir comment on va pouvoir encaisser et comment les familles et les aidants familiaux vont pouvoir encaisser s'il se passe quelque chose à grande échelle avec la pandémie grippale. Il y a des sous-citoyens, ceux qui sont avec un malade vulnérable à la maison et qui doivent s'efforcer de le faire vivre avec leur seul moyen, leur seule main et leur seul cœur. Voilà, c'était l'objet de ce communiqué de presse, et puis vous allez découvrir au fur et à mesure de cette journée tous les aspects qu'on a cherché à approfondir au cours de cette année, puisque nous faisons ce colloque chaque année, et Dieu sait si nous travaillons beaucoup pour essayer de faire progresser un certain nombre de choses. Voilà.